Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live du lundi, j'avais oublié le jour encore une fois, je suis tellement fatigué j'en oublie le jour, lundi 27 novembre 2023 live très 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 particulier, puisque pour une fois on ne va essentiellement pas parler de moi, ou de trucs qu'on peut faire habituellement sur les chaînes, comme de jeux vidéo, comme de poker, on va parler poker en quelque sorte, mais on va surtout parler du Téléthon, Téléthon qui a lieu dans, officiellement, du coup on est lundi, donc dans 11 jours, si je compte bien dans ma petite tête, 11 jours, mais pour le CPRM, le Téléthon, c'est ce week-end avec le Pokerton, voilà, voilà, l'affiche du Pokerton de cette année, Pokerton 2023, 2 et 3 décembre, alors pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'on n'avait pas la salle, encore une fois, le 9 et le 10 décembre, date officielle du Téléthon de cette année, je vais y arriver, et donc bah plutôt que de ne rien faire et de ne pas récotter d'argent pour cette belle cause, on a plutôt décidé de faire ça le 2 et 3 décembre, donc il y aura un tournoi comme quasiment tous les ans, sauf pandémie mondiale, il y aura un tournoi comme depuis 2010, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que les les plus anciens du CPRM éventuellement dans le chat me le confirment, initiés par Pixou Damien Bunel initialement et le CPRM et donc que l'on continue encore une fois cette année pour colter un maximum de dons, et pourquoi est-ce qu'on en parle sur la chaîne ? Bah tout simplement parce que plutôt que de faire juste un event où on récolte de l'argent comme d'habitude, bah je me suis dit, il y a toujours des gens qui nous disent, ah bah ce week-end là je peux pas, je suis à tel endroit etc, je me suis dit tiens, j'ai commencé à faire le con sur internet depuis à peu près 9 mois, est-ce que ce serait pas l'occasion d'en profiter pour que ça serve une belle cause ? Résultat, on va donc streamer de samedi matin 10h à dimanche 17h, ce tournoi par équipe, comme c'est indiqué j'imagine quelque part, non c'est pas indiqué, c'est pas grave, mais c'est un tournoi par équipe, le main event en tout cas, et répondre à un maximum de questions ce soir sur le format etc, donc sur le chat n'hésitez pas, je vois qu'il y a du monde en plus, n'hésitez pas à balancer toutes les questions que vous pouvez avoir, enfin je vais essayer d'y répondre avant, mais si jamais il y a des trucs que j'oublie, n'hésitez pas, on est là pour ça, 1h, jusque 22h, et puis après on reparlera sur un truc normal, genre parler de foot, du match de Rennes d'hier par exemple, c'est parti, alors, commençons par le commencement, c'est parti, ouh faut que j'agrandisse dis donc, on est, alors je préviens, on est sur un stream à l'arrache, il y aura le replay pour ceux qui sont pas là, évidemment, qui sera disponible sur la chaîne YouTube à partir de jeudi, ouais c'est ça, jeudi matin 9h, donc voilà qu'on partagera sur le Facebook du club etc, donc comment va se passer ce tournoi par équipe, il y a deux phases, donc c'est des équipes de 2, éventuellement on peut être par équipe de 3, mais c'est quand même mieux des équipes de 2, encore une fois je rappelle, si, on va peut être commencer par là d'ailleurs, je commence par, je vais commencer par là, je voulais partir sur l'explication du tournoi mais on va d'abord commencer par les inscriptions, capture de fenêtres, hop, je vous mets ça, là, c'est trop grand, on voit plus ma tête, c'est pas bien grave, là comme ça, je vous montre encore une fois, on va sur cercle de poker de Rennes, hop, le premier lien, c'est chez nous, les inscriptions, comment s'inscrire, il y a encore de la place, on a KP à 100 joueurs, ce ne sera pas complet, et évidemment ça va ramer, ah oui, sinon ça ne serait pas du direct, on y arrive ou pas, parce que c'est pas ma connexion, très clairement, si j'arrive à streamer, c'est que ça marche, est-ce que le site est down, je tente sur le téléphone, pour vérifier, sinon on va essaiera tout à l'heure, c'est pas grave, cercle de poker, sur le téléphone ça marche, pourquoi ça ne marche, ah bah voilà, donc on arrive sur cette belle page d'accueil, vous avez Pokerton le 2 et 3 décembre, vous cliquez sur inscription, ça va remettre 15 ans évidemment, non ça va, et donc inscription individuelle ici, tout simplement, donc vous mettez votre pseudo, un mot de passe, ou si vous avez déjà un compte, voilà, et le nom d'équipe, sachant que si vous n'avez pas d'équipe, j'insiste sur ce point, si jamais vous n'aviez pas d'équipe, et que vous vous dites, je ne peux pas participer au Pokerton, venez, on fera des équipes sur place, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun soucis à ce niveau là, voilà. Donc comment va se passer ce tournoi par équipe ? Première phase du samedi 10h au samedi 19h, à peu près, à plus ou moins une demi-heure, on a donc 2 joueurs, il y a un joueur qui va aller sur le tournoi, vous avez 100 000 jetons que vous allez vous partager, il y en a 70 000 qui vont sur le tournoi principal, c'est le tournoi qui va commencer du samedi 10h et qui ira jusqu'au bout, c'est le vrai tournoi. On part avec 70 000 jetons, blindes 25-50, 30 minutes par niveau, je vous montre la structure d'ici quelques minutes, je vous ai préparé un truc aux petits oignons, on commence avec 1400 big blindes de départ, normalement, ça va, on a déjà eu des accidents, on avait mis 30 000, c'était pas suffisant, on est passé à 70 000, voilà, parce qu'à 30 000 c'était pas suffisant, 50 000 je crois que c'était pas suffisant, on avait un joueur qui avait perdu 30 000 sur la première main avec 2 rois contre 2 as, on s'était dit normalement il y a de la marge, et en fait non, donc on sécurise, 70 000 jetons de départ, normalement, blindes 25-50, on est assez tranquille, il y a de la marge. L'autre joueur, donc sur le tournoi c'est très très basique, on est sur quelque chose, comme vous pouvez jouer au CPRM, comme quand vous allez faire un free roll, on est sur quelque chose de très très basique. La partie fun, entre guillemets, elle est sur le cash game. Si vous avez un joueur qui veut faire du fun et un autre qui est très très sérieux, il faut mettre le mec sérieux sur le tournoi et le mec fun qui veut faire n'importe quoi sur le cash game, si je peux me permettre un conseil, c'est la bonne idée. Moi par exemple, la première journée, je me vois bien aller sur le cash game, vous voyez, parce que j'ai tendance à jouer un peu n'importe quoi parfois, donc voilà, le cash. Cash game, donc 30 000 jetons de départ, des blindes 100-200, ça ne bouge pas, jusqu'à 14h, où on rajoute une troisième blinde, comme ça arrive sur pas mal de cash game. Il n'y a pas d'anté, on va juste rajouter une troisième blinde après 14h, une option obligatoire si vous voulez, 100-200-400. Si vous regardez des vidéos poker avec du cash, c'est très très fréquent. Donc 100-200-400 et la petite subtilité, c'est que dès que vous allez prendre 1€ à la buvette, peu importe, ou en don pour le Téléthon, vous prenez un café 1€, vous prenez je ne sais pas, les parts de gâteau, il faut que je regarde, je n'ai plus les pris en tête, mais admettons 1,50€, vous prenez boisson plus une crêpe 2€, dès que vous prenez pour 1€, vous avez 5000 jetons de bonus à apporter sur le cash game, et pas sur le tournoi, c'est là la petite subtilité. Vous apportez ça en recave, en gros, sur le cash. 1€ dépensé à la buvette, ou en don pour le Téléthon, c'est 5000 jetons de plus. Ces jetons finiront par aller sur le tournoi à 19h, quoi qu'il arrive. Mais, à chaque pause, si jamais vous voyez que votre coéquipier sur le tournoi est vraiment nul et a perdu du jeton, à chaque pause, vous avez la possibilité de transférer ce qui est en surplus. C'est-à-dire que tout ce qui va être au-dessus des 30 000 jetons de départ, vous allez pouvoir le donner à votre coéquipier... Ouh là, alors que je parle trop fort, je vais m'éloigner un petit peu du micro, je vois que ça sature, pardon. Tout ce qui est au-dessus des 30 000 jetons de départ, vous allez pouvoir le transférer à votre coéquipier sur le tournoi principal. Donc, par exemple, vous jouez au cash, vous commencez à 30 000, blindes en 200, vous montez à 50 000, là, la pause repas, bon, vous décidez de transférer 10 000 à votre collègue sur le tournoi. Ça peut être une option. Vous pouvez aussi choisir de garder vos 50 000 et vous dire non, parce qu'ils sont vraiment nuls à ma table de cash, je vais garder un max de jetons sur la table de cash parce que je vais les raser. Ça peut être une autre option aussi. Voilà, c'est les stratégies qu'il va falloir mettre en place. Donc, possibilité de transférer le surplus du cash vers le tournoi. Et bien évidemment, ça reste du poker. Et pour éviter les différents soucis qu'on avait eu sur les premières années, avec des joueurs qui prennent 15 ans pour jouer une main et qui sont trois à regarder les cartes, vous avez par jour deux jokers utilisables. Voilà, j'en ai piqué un pour vous montrer. Donc, une petite carte joker qui sera avec votre stack. Et vous en aurez deux par jour. Possibilité, donc sur le tournoi. Alors, vous pouvez le faire pour le cash aussi, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Le principal, ça reste le tournoi. Deux jokers par jour où vous pouvez appeler votre coéquipier pour lui demander quoi faire dans un coup. Donc, ça, c'est pour la phase numéro 1. Ça va être du samedi 10h au samedi 19h jusqu'à la pause repas du soir. Puisqu'on joue le samedi de 10h à 21h20, je crois exactement. 10h, 21h20. Et donc, sur cette phase-là, il y aura un joueur sur chaque endroit. À partir de 19h, on passe dans la seconde phase du tournoi. À savoir, on récupère, quoi qu'il arrive, ce qui reste en stack. C'est-à-dire que même s'il ne vous restait plus que 15 000, il n'y a pas de surplus par rapport aux 30 000 de départ. Mais même par rapport à ça, on vous transfère le restant du stack de cash vers le tournoi. Donc ça, c'est juste après la pause repas du samedi soir. À ce moment-là, pour information, je le mets. Mais pour information, les blindes seront à 1 000-2 000. Donc, je vous ai parlé de la possibilité de « recaver » avec des dons pour le téléthon. Il faut savoir que le soir, on fait une formule repas galette-saucisse à 6 euros. Donc, admettons, vous prenez une formule galette-saucisse à 6 euros ou galette complète. Je crois que c'est les deux options. Votre coéquipier fait la même chose. Ça fait 12 euros. 12 euros x 5 000 jetons, ça fait déjà 60 000. Sachant que, je suis grand seigneur, entre 19h et 20h, c'est un truc que j'ai testé l'an dernier et que je vais remettre, ce sera l'happy hour. C'est-à-dire que pour 1 euro dépensé à la buvette, ce ne sera pas 5 000 jetons, ce sera 10 000 jetons. Donc, si jamais vous avez une première journée catastrophique, vous perdez votre stack de cash, vous perdez le stack de tournois avant 19h, vous reprenez une formule chacun, mangez une bonne galette, et samedi soir, reprise du tournoi vers 20h, vous avez 120 000 jetons, soit 60 blindes. Rien n'est perdu. Bon, il y en aura peut-être qui sont à 300-400 000, je ne vous dis pas le contraire. Mais, personne n'est éliminé, personne n'est largué avant le samedi soir 20h. L'idée, c'est vraiment, franchement, que tout le monde puisse jouer un maximum de temps, tout le monde s'éclate à jouer au poker pendant 2 jours, et que le principal, ça reste quand même le téléthon, faire un max de dons, et que tout le monde puisse s'amuser un maximum de temps. On n'est pas sur une structure, je suis d'accord avec l'éventuelle critique de dire 1400 blindes de départ, ça ne sert à rien, parce que les coups du matin, ils ne servent à rien. Ça permet de monter un peu de jetons, quoi qu'il arrive, et ce n'est pas le principal sur ce tournoi-là. Si vous me demandez mon avis, une bonne structure de tournoi, ça ne doit jamais dépasser les 300 blindes de départ, et encore, c'est presque trop. Mais là, on fait des exceptions, parce que c'est pour la bonne cause. Donc ça, c'est pour le tournoi. Ensuite, une fois qu'on a ramené le stack de cash sur le stack de tournoi, derrière, on repart sur un tournoi classique, il y a la possibilité de switcher avec son coéquipier, il n'y a qu'un seul joueur à la table, mais vous pouvez switcher, c'est-à-dire que, notamment s'il y a un joueur qui ne peut pas rester, par exemple, le samedi soir, son coéquipier peut rester, par exemple, et ainsi de suite, et on n'élimine personne. Si vous nous dites, on n'est pas là, on doit repartir à 20h30 samedi, et est-ce qu'on peut revenir demain matin, on fait tourner le stack, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, le but, c'est que les gens prennent un max de plaisir sur ce tournoi. À côté de ça, dimanche 10h, il y aura le side event. Donc, on commence avec 500 jetons de départ, là, blinde 2-4, il y a un peu moins de profondeur, on est sur un tournoi qui commence à 10h, qui doit finir à 17h. Pareil, inscription possible par équipe, inscription possible en individuel. Si jamais vous n'êtes pas là le samedi et que vous voulez venir participer à cette fête le dimanche, c'est possible. Vous venez le dimanche matin, 9h30, on vous inscrit au tournoi side, et vous pouvez participer. Même principe, niveau de 15 minutes, à chaque fois que vous prenez pour 1€ à la buvette, ça fait plus 100 jetons. Pareil, on garde ça jusqu'à la pause, je ne fais pas d'happy hour le dimanche midi, parce que sinon ce serait trop chaud. Mais 1€, donc la formule à 6€, vous reprenez un stack de départ post-ropas. Moi, je dis ça, je ne dis rien, quoi. Et pareil, si vous êtes à la fois sur le side et sur le tournoi principal, possibilité de switcher entre les deux coéquipiers. Et possibilité aussi, si jamais ça sort du tournoi principal, possibilité de... On verra comment on se débrouille, soit on redonne un stack, soit on partage le stack, soit on donne double stack à ceux qui sont encore dans le tournoi. On va peut-être un peu improviser à ce niveau-là. Mais, voilà, on s'arrange, c'est vraiment le maître mot, on s'arrange. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vois qu'il y a du monde de connecté. N'hésitez pas encore une fois, le chat est là pour ça, si jamais il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Normalement, je le suis, mais je peux avoir oublié des trucs. Donc, n'hésitez pas. Hop ! On parlait. Ou ne tout cas pas. Ah, ok. Ok, BZH. Alors, par contre, il faut que les questions fassent du sens. Sinon, c'est un peu plus compliqué. On parlait de la structure. La voilà. Je ne vous ai pas menti. Je l'agrandis parce que, du coup, ça ne sert à rien qu'elle soit aussi petite. Hop ! Je ne vous ai pas menti. On est sur une structure de roi. Alors, Big Blind Ante, premier niveau, évidemment. Vous me connaissez, j'adore ça. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas les faire. On commence donc avec 25,50. Je rappelle 70 000 jetons de départ. Des niveaux d'une demi-heure du début à la fin. Voilà. On commence 25,50. Il y a tous les niveaux jusqu'à la pause repas. Donc, il y a 19h10 très précisément. Pardon. Et à partir de 19h50, plus de ribailles possibles. Là, il y a un peu moins tous les niveaux. Je suis d'accord. C'est un peu plus rapide. Ça reste des niveaux d'une demi-heure. C'est un peu plus rapide. Mais on est quand même sur une structure relativement correcte. Il y a de la place pour jouer au poker. Normalement, l'an dernier, on avait une vingtaine d'équipes. Il y avait 12 millions de jetons, je crois, en circulation. Pour le DI2, un peu moins, peut-être 10 millions. Donc, admettons qu'on soit à peu près sur les mêmes standards. En espérant qu'on fasse mieux, de toute façon. Admettons 12 millions divisé par 20 équipes. Je fais le petit calcul. Ça fait à peu près une moyenne à 600 000 jetons. Donc, on serait à 300 blindes de moyenne 19h50. Voilà. Tout ce que tu nous affiches, ce sera disponible pour une diffusion au club et en extérieur. Alors, ce n'est pas très propre ce que j'ai fait. Maintenant, il y a la vidéo jeudi. Si jamais... Il y a la vidéo déjà qui va être disponible en replay sur la chaîne Twitch. Mais le temps que je fasse l'export pour YouTube, ce sera dispo sur YouTube jeudi. Donc, après, je peux filer les petites images que j'ai faites là. Mais ce n'est pas... Salut Warren ! Ravi de te voir. Si jamais j'oublie des trucs. Tu pourras compléter. Donc, voilà. Pour la structure du main event. Donc, ouais. Je ne me suis pas foutu de vous. On prend des pauses de 20 minutes pour qu'il y ait bien le temps. Pause repas de 40 minutes. Voilà. On est sur une structure... Franchement, je peux difficilement faire mieux. J'ai mis un niveau à 17h ici. Là, on passera à 20 minutes en heads up par contre. L'idée, c'est d'avoir fini pour 17h quand même. Surtout pour ceux qui ont de la route. On a des gens qui viennent parfois d'assez loin. Donc, voilà. Bosse un peu et mets au propre. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Justement, je bosse un peu. Du coup, je n'ai pas le temps de mettre au propre. Voilà. C'est le petit problème. Voilà. Ça, c'est la structure du main. On a également la structure du side qui reste correcte. Je ne me suis pas foutu de vous non plus. Structure du side event avec du coup départ à 10h. Fin prévue pour 17h aussi. Niveau d'un quart d'heure par contre, on doit faire beaucoup plus rapide. Je pense qu'il y aura suffisamment de table pour que, quitte à ce que ce soit un quart d'heure, on essaye de mettre ça en 6 max. Histoire que ce ne soit pas non plus trop turbo. Il faudra vérifier. Mais je pense que ça devrait être jouable. Et pareil, on ne fait pas sauter tant que ça de niveau. Sur la structure, je vois qu'il manque à la rigueur à 60, 120 ou à 125, 250. Mais sinon, on est sur une structure qui a beaucoup de niveaux. Donc voilà, c'est 15 minutes. Mais pour un tournoi du dimanche comme ça, assez rapide, je pense que c'est correct. Et puis encore une fois, pause repas. Vous prenez une formule, vous avez 600 jetons. 600 jetons, vous avez 20 blindes. Si vous avez bust. Et si vous êtes un gros radin qui n'avait même pas pris de café le matin. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon 1002 à la pause. Sans trop faire n'importe quoi. Je pense que 1002 à la pause, c'est carrément jouable. Et du coup, ça fait 40 blindes, il y a moyen de jouer au poker. Voilà, une fête du poker. Le but, c'est d'avoir une fête du poker pendant deux jours et de récolter un max de dons pour le téléthon. Et pour aider à ça, maintenant qu'on a vu les structures, bien évidemment, il faut animer ce stream. Donc voilà, il faut que je réduise. Programme très très prévisionnel. Très très prévisionnel. On va improviser, je pense. Parce que je n'ai aucune idée de ce que ça va donner live. Normalement, je vais avoir du coup le PC, un écran à côté. Ça, ça devrait être bon. Je devrais avoir la webcam. Du coup, la webcam du PC, une autre webcam. J'espère avoir une autre caméra pour le week-end pour aller aux tables avec. Parce que sinon, ça risque d'être un peu embêtant. Mais normalement, je devrais avoir une autre caméra. Et sinon, sur le planning, du coup, 10h30, 11h30, samedi matin, on lancera le stream. Je vais d'abord lancer le tournoi. Vous ne m'en voudrez pas. On va d'abord organiser l'étape de cache. Lancer le tournoi principal, etc. Être sûr que tout se passe bien. Ensuite, je lance le stream. On verra. Suivant le nombre de connectés, suivant plein de choses, etc. Midi, 13h30. L'idée, c'est d'aller en cache pour faire n'importe quoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser sur le cache game. Je savais que j'allais oublier des trucs. Sur le cache, là. J'ai dit, donc, sur le parti tournoi, ce serait très sérieux. Cache game, plus vous avez d'idées, mieux c'est. Jeu du 7 et 2. Table de PLO. Là, autant, sur le tournoi, on va rester très, très classique. Du Texas Hold'em, tournoi, freeze out, etc. Enfin, freeze out. Avec la possibilité de recaver, si jamais. Mais on va rester sur du très classique, basique, etc. Cache game, let's go. Jeu du 3-6, 3-7, si vous voulez. On peut faire, mais on peut faire 15 000 trucs. Plus vous avez d'idées, mieux c'est. Moi, je vais gérer un petit peu, je pense, ça quand même. Vérifier qu'il ne se passe pas trop n'importe quoi non plus. Mais je suis prêt à valider plein de choses sur ce tournoi. L'idée, c'est vraiment... Donc, c'est pour ça. Sur le planning de midi à 13h30, on ira en cache. Voilà, vous verrez, il y a un lien aussi avec... Strip poker, par exemple, non. Tu vois, BZH, ça ne va pas être... Non, non, c'est... Moins, moi, je suis moyen fan. Non. Voilà, parce que je... Autant l'envie de me dessaper, ça ne me dérange pas. Autant ça risque de ban le stream et ce serait dommage. Voilà. Donc, non, pas de strip poker. Donc, je en cache 14h, 15h30, viewers' choice. Parce que je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire sur cette partie-là. Je ne me mettrai pas au table, mais je reviendrai animer un peu plus posément le stream derrière le PC. Avec... Il y a plein d'idées. Soit on fait une tier liste des matchs du Stade Rennais. Soit on fait une review d'un tournoi. Soit... Du coup, je mettrai un sondage sur le stream et suivant ce que les gens votent, on fera ça. Tier liste des maillots. Je n'ai pas encore vraiment décidé. Il faut que je trouve un truc qui me... Un truc qui me plaît à animer et qui soit suffisamment divertissant pour les gens. Voilà. C'est surtout ça. Parce que, bon, je me disais, on peut faire un jeu, genre Fall Guys ou une connerie comme ça, mais pas très en lien avec le pokerton. Donc, il faut que je trouve une idée. Je mettrai ça en sondage. Et puisqu'il récoltera le plus de voix, on fera ça pendant une heure et demie. Et surtout, après le retour au table entre 16h et 17h30, 18h, 20h, tirage au sort de l'Euro 2024. Je pense que je me ferai un bingo sur le tirage au sort de l'Euro 2024. Type, on tombe encore avec le Danemark, la Châte à Dédé, on pioche le Luxembourg, un truc comme ça, avec des dons à faire. Je pense aussi que, vu les déjà inscrits, il faut que je vérifie. Mais vu la population habituelle du pokerton, je pense qu'on peut trouver des idées de Paris à la con sur un tirage au sort comme ça. Donc, bien évidemment, on va le faire. Voilà. Ça me paraît évident. Donc, on suivra ça. Et puis, 21h, 22h, on verra. On verra comment on termine cette journée. Est-ce qu'on coupe le stream plus tôt pour être en forme dimanche ? Est-ce qu'on continue en étant au table ? Est-ce que je ne suis pas éliminé ? Donc, c'est pour ça. 21h, 22h, on verra. J'avais eu l'idée. J'avais eu l'idée du karaoké samedi soir. Puisque, bien évidemment, poker et chansons au CPRM, on connaît. Malheureusement, les karaokés sur Twitch, ça, 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 non. Une hot tub métal. On peut, mais encore une fois, un jacuzzi au CPRM, ça va être compliqué à mettre en place. Sur l'idée, je ne suis pas contre. Ça aurait pu être un donation goal. On va en parler juste après des donation goals. Mais voilà. Et dimanche, démarrage de la journée au table. Encore une fois, si j'arrive à avoir la caméra. Mais normalement, je pense que ça devrait être bon. Il faut que je vérifie que ça marche bien. C'est surtout ça. Normalement, ça devrait le faire. On démarre la journée au table de 10h à midi. Et puis suivant, si je suis éliminé, etc. Table finale, évidemment, commentaire en direct. Ce ne sera pas une retransmission TV de très haute qualité. Mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. pour que ceux qui ne sont pas présents puissent au moins suivre le dénouement de ce beau tournoi. Qui, du coup, se terminera normalement sur les coups de 17h. On clôturera le stream. On fera le bilan, etc. Calmement. Comme dirait l'autre. Voilà pour le planning. Je crois qu'on est pas mal. Les derniers trucs, il va falloir que... Je ferme ça et que j'affiche ceci. Hop. Parce qu'évidemment... Ah, je suis en train de bouger les mauvais trucs. Super. Reviens là. Là, toi tu bouges. On a grandi. Hop. L'idée de ce stream, c'est bien évidemment de récolter des dons pour le téléthon. Donc forcément, je vais donner un peu de ma personne. Alors, comment ce sera possible ? Je retourne. Juste pour être sûr que ça marche bien et que je peux vous montrer. C'est pas là. Charity. Charity. Ok. Et si je clique là, j'arrive sur le bon truc. Yes. Donc. Super. Alors, c'est pas moi qui ai mis ça comme ça. Alors, attendez. Parce que là, vous m'entendez en double. C'est quoi ce délire ? Pourquoi ça m'est par-dessus ? Je n'ai pas compris du tout. Moi, c'est brave. J'ai coupé. Normalement, vous n'avez pas le retour. Moi, je l'ai encore. Mais vous, vous n'avez plus le retour. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi ma page n'est pas ouverte. Mais bon. L'idée, c'est donc d'avoir ce lien que je mettrai un peu partout. Que ce soit en dessous de la vidéo. Que ce soit sur le chat en épinglé. Pour pouvoir faire des dons. Il y aura le lien. Ensuite, là. Voilà. Vous arrivez sur cette page. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez la possibilité de venir 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros. Montant personnalisé. Donc, si vous voulez même juste donner 1 euro, on prend. Il n'y a pas de petit don. Tout don est bon à prendre. Et surtout. Alors. Pourquoi est-ce qu'on passe par ce truc qui s'appelle Streamlight Charity ? Notamment parce que l'AFM Téléthon déjà organise Téléthon Gaming durant le week-end officiel du Téléthon. Mais on passe là-dessus parce que ça vous permet surtout d'obtenir un reçu immédiat via un don comme ça. Et du coup, comme la loi française le permet de déduire le 2 tiers de vos dons aux impôts. Donc, c'est-à-dire que si vous faites en soi un don de 30 euros, eh bien, vous pourrez déduire jusqu'à 20 euros de vos impôts. Donc, ça, c'est pas mal. Et c'est pour ça qu'on passe par ce truc-là. Plutôt que de passer sur un truc directement où moi, je recevrai les dons et ensuite, je ferai le transfert global à l'AFM Téléthon. On passe directement comme ça. C'est plus simple. Et ça vous permet, vous, ensuite, de déduire ça de vos impôts. Donc, voilà. Tant qu'à faire. Non pas que je sois contre le fait de payer des impôts. C'est très bien de payer des impôts. Mais, si on peut en déduire un peu, on prend quand même un... On va pas se mentir. Donc, pour vous motiver à faire tout ça, suivant les dons qu'on recevra sur cette chaîne, et quand on ne paye pas d'impôts, ça fonctionne comment ? Je crois que tu ne peux pas déduire, du coup. Alors, à vérifier parce que... Alors, attends, tu me poses une colle. Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité quand même de faire un crédit d'impôt sur un don ? Je me pose franchement la question. Crédit d'impôt. Je vérifie. Réduction d'impôt. Je crois que ce n'est pas un crédit d'impôt. C'est une réduction d'impôt. Donc, si tu ne payes pas d'impôt, c'est... Voilà. Ah, c'est dans la limite de 20... Alors, je suis sur... Voilà, je suis sur economy.gouv.fr. Donc, normalement, la source est fiable. Les dons au profit des associations ouvre-droit, une réduction d'impôt sur le revenu de 66 à 75% du montant fercé. Donc, dans le cas du Téléthon, on est à 66%. Et dans la limite de 20% du revenu imposable. Donc, ne faites pas n'importe quoi non plus. N'est pas après me dire que je vous ai incité à faire ça. Je précise bien. Voilà. Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on n'a pas le droit ? Voilà, voilà. Et donc, je disais, pour vous motiver à faire des dons, j'ai mis des donation goals. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on atteindra un des paliers marqués sur l'écran, là, juste là, j'adore faire ce truc. Voilà. A chaque fois qu'on atteint un des dons, ici, je m'engage à réaliser certaines actions. Donc, notamment, si on atteint les 50 euros de dons, je fais la refonte graphique de la chaîne. Ça fait des mois. Je dis bien des mois que je dis que je vais faire une refonte graphique, d'avoir un truc un peu plus pro, des belles transitions, etc. Donc, si on atteint 50 euros de dons, je m'engage à le faire. À partir de 100 euros, on rentre quand même dans les trucs très intéressants. C'est-à-dire que je donnerai 2 euros à chaque fois que j'aurai 3,6 ou 3,7 en main lors du week-end, à partir de ce moment-là, dès qu'on atteint les 100 euros. Et si je perds la main, je donne 2 euros en dons pour le Téléthon. Donc, pas sur la chaîne, en irréal. Justement, non. Faire un don en irréal, parce que l'idée, c'est qu'on va avoir les barres qui vont s'afficher sur le stream et que ça permettra de suivre. Donc, si tu fais le don en réel. Par contre, parce que je vois ton idée, c'est-à-dire de faire le don, que ça rende là-dedans pour que moi, je me retrouve à avoir mes trucs d'activer et que tu prennes des jetons. Par contre, passé 19 heures, tu prends ton téléphone. Avec ta carte bleue, tu fais le don. Ça s'affichera sur le stream. Donc, à toi de voir si tu préfères faire le don en réel ou si tu préfères que les donation goals soient remportés. À 200 euros, je prends 10 pots de caramel à la buvette. Voilà. Sachant que, pour info, je ne consomme quasiment pas de caramel beurre salé. C'est quasi exclusivement pour ma compagne. Donc, les pots de caramel sont au tarif de 2 euros. Donc, je m'engage à en acheter 10 si jamais on atteint les 200 euros de don. Ah, 500 euros ! Là, on commence à rentrer dans les trucs qui me... Voilà. Je m'engage à porter le maillot du FC Nantes pour le reste du week-end. Ce serait très, très, très douloureux pour moi. Je ne vais pas vous le cacher. Je vois le... J'ai déjà du mal, quand je vois le palais de Nantes, à rentrer dans la ville. Donc, mettre le maillot du FC Nantes pendant tout un week-end. Mais, voilà. Je suis prêt à le faire. Si vraiment on atteignait les 500 euros. Et à 1 000 euros, là, je donne vraiment de ma personne. Je m'engage. Si jamais on atteint 1 000 euros de don sur le marathon, sur le stream, j'ai été perturbé par le message de Benjamin. Envoie-moi ton pseudo Winamax, toi, d'ailleurs. Parce que tu as gagné un ticket 5 euros ou un freebet de 5 euros. Tu mets ton pseudo Winamax, soit par message privé, soit sur le chat, là. Et je t'envoie un ticket 5 euros ou un freebet de 5 euros pour ta victoire sur MPP. Donc, j'ai besoin de ton pseudo. Et donc, 1 000 euros, si jamais on atteint ce truc-là, je m'engage. Alors, de préférence à faire l'étape du tour. Mais je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place. C'est ce que j'expliquais. Donc, si jamais on atteint les 1 000 euros, je m'engage soit à me préparer pour l'étape du tour ou faire un marathon de Paris en 2024. Dans l'idéal, celui des JO. Mais je crois que le dossard va être très compliqué à obtenir. Donc, peu importe, ce sera un marathon de préférence à Paris en 2024. Mais si on doit faire ailleurs, on fera ailleurs. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un challenge. Et je précise, il y a même un donation goal qui n'est pas encore affiché à 2 000 balles. Voilà. Si on peut l'éviter, c'est capillaire. Voilà. Je tease un peu. Si on dépasse les 1 000 euros, je l'affiche. Donc, à vous de voir. Je suis prêt à donner de ma personne pour qu'on ait un maximum de dons pour le Téléthon. Et je pense qu'on va avoir bien fait le tour. On a bien fait le tour. Voilà. Donc, à vous de voir. Je ne sais pas s'il y a des questions en plus. Encore une fois, si jamais vous en avez post-visionnage, n'hésitez pas que ce soit en message privé sur Twitch. Que ce soit en commentaire sur YouTube. N'hésitez vraiment pas, vraiment pas. Je remets l'affiche du Téléthon pour que vous ayez bien toutes les dates en tête. Je ne suis pas sur le bon truc. Je vais y arriver. Hop. Affiche du Téléthon que voici. Donc, ça promet. Le mec va animer le stream. Il est incapable d'afficher l'affiche correctement. On y arrive. 2 et 3 décembre. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, désolé. Le pokerton reviendra sûrement à la fin de l'année. Mais voilà. 2 et 3 décembre 2023 avec tout ce qu'on a dit. Tournoi par équipe. Si jamais vous n'avez pas d'équipe, n'hésitez pas quand même à vous inscrire. On s'arrangera. Et puis, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On va repasser sur un programme plus habituel. Après, à savoir parler foot, parler du match du Stade Rennais notamment et du reste du week-end européen parce que je n'ai pas vu beaucoup de matchs. Est-ce qu'il y a des trucs en plus à savoir, à demander ? Est-ce que ça a été clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, je vais finir mon TED Talk et puis revenir sur du foot. Juste aller me chercher à boire entre deux. Puis on relancera. Non ? C'est bon ? Merci tout le monde alors ? Et puis, je reviens dans... Alors, je vais juste mettre une petite pause. Le temps d'aller me chercher à boire, me faire un café slash chocolat chaud. Où est-ce qu'on ne peut pas acheter tes lunettes ? T'es méchant. En plus, il sera peut-être là au Téléthon. Celui qui me les a... Parce que c'est un joueur de poker renne à lunettes pour tous. Voilà. Donc, il ne critique pas. C'est un membre de la grande famille des joueurs de poker, rennais. Donc, voilà. Non, bah, du coup, on se dit à dans cinq minutes pour du foot. Revenir sur le match Rennes-Reims. Revenir sur le reste de la Ligue 1. Notamment ce PSG Monaco qui était beau. Et puis, le reste du foot européen comme tous les lundis. Ok. A tout de suite.